Je suis content d'être avec vous ce matin pour vous enseigner la parole. Et dans le chant qu'on vient de faire, « Oui, je crois, le credo », on a chanté que Jésus est descendu jusqu'aux ténèbres. Alors, ce matin, ce que je veux faire, c'est prendre une petite pause de ma série sur la théologie du corps, puis je veux vous parler de ce qui s'est produit entre la mort à la croix du Seigneur et sa résurrection le dimanche matin. Alors, en d'autres mots, je veux vous parler du samedi saint et de ce que ça change. Quand on pense au Seigneur Jésus, il est celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On sait qu'il est allé à la croix pour chaque personne. Et comme on vient de le chanter, il est aussi descendu jusqu'aux ténèbres, il est aussi descendu jusqu'au séjour des morts, jusqu'aux profondeurs de la terre. Ensuite, il est monté à la droite de Dieu. Puis à mesure qu'on va éplucher ce sujet-là dans la parole ce matin, l'idée qu'on peut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de situation, il n'y a pas de lieu qui est hors de la portée du Seigneur Jésus. Jésus peut aller là où personne ne peut aller. Jésus veut aller où personne ne voulait aller. Et à mesure qu'on va étudier ce sujet-là aussi, on va voir cette descente-là de Jésus dans le séjour des morts, non pas comme l'idée que Jésus est allé à être torturé, mais qu'il est descendu pour triompher. C'est le début de sa glorification, c'est le début de son triomphe. Et ce n'est pas la conclusion de ses souffrances. C'est le début de son triomphe. Il est descendu comme un aigle sur sa poids. Alors, ce n'est pas le fond du baril de son humiliation, mais c'est le début de sa conquête totale, victorieuse, sur les puissances du mal. Et je vous invite à tourner dans Matthieu 12. Matthieu 12. Puis, on va, dans la première partie de cet enseignement, on va regarder au texte qui nous confirme que Jésus est bel et bien descendu à quelque part. Et par la suite, dans la deuxième partie de l'enseignement, on va voir ce que ça change pour nous, ce que Jésus a accompli. Et avant d'aller plus loin, je veux remettre notre temps entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, on est quelques-uns de tes enfants ce matin assemblés devant ta parole parce que nous voulons être nourris, rafraîchis, consolés, remplis d'espérance. Seigneur, tu connais nos cœurs, nos soucis, nos fardeaux. Tu les vois. Seigneur, que par ton esprit, la parole puisse être puissamment appliquée à nos cœurs, que nous puissions mieux nous connaître nous-mêmes, mieux te connaître et mieux te servir. C'est dans le nom du Seigneur Jésus que je prie. Amen. Alors, je vous invite à tourner dans Matthieu, au chapitre 12, et on va lire entre le verset 38 à 42. Et on va voir dans ce premier texte-là que Jésus lui-même, quand il était sur terre, a dit qu'il irait jusque dans le ventre de la terre, qu'il allait aller jusque dans le sein de la terre. En contexte, Jésus vient de guérir plusieurs personnes, de faire des miracles, de chasser des démons. Et les gens religieux de son époque l'accusent de faire ces choses-là par la puissance de Satan. Et dans ce contexte-là, au verset 38, alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Et même littéralement ici, c'est « nous voudrions te voir faire un signe. » Alors, quelque chose de plus grand qu'un miracle. Pourtant, il vient tout juste de chasser des démons, il vient tout juste de guérir l'homme à la main sèche. Il vient d'en faire un paquet de miracles et il semble que ça en prend plus. Ce n'est pas assez suffisant, on veut un signe. Voyez la réponse du Seigneur. Jésus leur répondit au verset 39, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. » Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. La réponse de Jésus ici est vraiment sévère, vraiment tranchante. Parfois, le Seigneur Jésus, il se laisse prier en réponse à des demandes. En fait, la plupart de ces miracles sont en réponse à des demandes. « Sauve-moi, guéris-moi. » Puis, ça lui fait plaisir de guérir la personne. Mais ici, il refuse catégoriquement. Puis, on peut se poser la question « Pourquoi ? » Le Seigneur dit ici que les gens qui sont en train de lui demander, ils font partie d'un groupe spécial. C'est une génération méchante et adultère. Ce n'est pas quelqu'un qui demande « Hey, j'ai besoin d'être guéri. » C'est quelqu'un qui a le cœur endurci, qui refuse de voir, même si devant lui, il y a toute la lumière du monde. La lumière du monde est devant eux. Il fait clair comme ce n'est pas possible et ils refusent de voir. Ceux qui ont un cœur humble et qui cherchent Dieu reçoivent toujours de Dieu la lumière qu'ils ont besoin. Jésus leur dit non parce qu'ultimement, aucun miracle, aucun miracle ne pourrait percer leur cœur endurci. Même si quelqu'un revenait des morts, ça les aurait convaincus. Blaise Pascal nous dit qu'il y a assez de clarté pour éclairer ceux qui veulent croire et assez d'obscurité pour nous garder humbles. Il y a assez d'obscurité pour aveugler ceux qui ne veulent pas croire et assez de clarté en même temps pour les condamner et les rendre inexcusables. Et ici, Jésus dit non à ces gens-là qui ont toute la lumière dont ils ont besoin et qui, finalement, veulent juste accumuler des raisons pour discréditer Jésus. Verset 39 « Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Alors, Jésus, quand même, leur dit « Ben oui, vous allez en avoir un, un signe. » Et ce sera le signe de Jonas. Ça nous ramène à l'histoire à quelques 600 ans, 700 ans auparavant où le prophète Jonas a été avalé par un grand poisson. Il a été dans son ventre, dans le ventre du grand poisson trois jours et trois nuits puis, après une intervention de Dieu, Jonas est ressorti du poisson. Et Jonas a écrit une chanson pour raconter un petit peu son histoire. Et dans la façon dont il raconte ce qu'il a vécu, il dit que « Les bords de la terre, alors la prison de la terre m'enfermait pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. » Alors, dans la façon dont Jonas décrit ce qu'il a vécu dans le ventre du poisson, il était en train de dire « J'étais mort, j'étais dans le séjour des morts, j'étais, s'il était québécois, j'étais six pieds sur terre, j'étais en enfer. J'étais loin de Dieu, j'étais comme, t'es aussi bon que mort. » Jésus dit, verset 40, « Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Alors, Jésus leur dit que le seul signe qu'ils vont avoir, c'est « Vous allez me voir mort, enseveli, et après ça, vous allez me voir vivant. » Et il est en train de s'appliquer à lui-même un petit peu ce que le prophète Jonas a vécu. Alors, « Non seulement je vais mourir et être enseveli, mais je vais aller dans le sein de la terre. » il est en train d'annoncer qu'il va littéralement descendre là où les justes et les injustes descendaient. Il va aller non seulement dans la tombe, mais que son homme va même aller jusqu'au séjour des morts. Alors, qu'est-ce que ça, ça veut dire? Est-ce que Jésus a été tourmenté? Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais Jésus annonce ici son intention qu'il va se passer quelque chose de spécial à ma mort. Je vais descendre dans le séjour des morts. Je vais descendre dans le sein de la terre dans le langage du passage ici. Et, je termine ce point-là avec les versets 41 et 42. Jésus dit, « Les hommes de Nive-Nive se lèveront au jour du jugement avec ses générations et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec ses générations et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. » Alors, dans les deux cas, quand il parle des gens de Ninive et il parle de la reine du midi, il parle de gens qui ont répondu à la parole de Dieu, mais ce n'était pas des gens qu'on aurait suspecté de répondre à la parole de Dieu, mais ils ont répondu à la parole de Dieu et ils ont été réconciliés avec Dieu. et ces gens-là au jugement vont prendre part à juger ceux qui avaient toute la lumière, toute la connaissance, mais qui pourtant n'ont pas reconnu celui qui était plus grand que Jonas. et alors que je réfléchissais à ces textes, je pensais à nous qui avons tant de lumière parce qu'on aime la parole de Dieu, on l'étudie. Grande responsabilité, grands privilèges, grands dépôts, grandes responsabilités. je ne veux pas mépriser la lumière qui m'est donnée. Je ne veux pas mépriser la lumière qui m'est donnée. Vivons-la à notre foi. Je veux revenir donc à la visite du Saint de la Terre. Alors, OK, Jésus a dit jusqu'ici qu'il allait visiter le Saint de la Terre. Alors, on se pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Visiter le Saint de la Terre, visiter le... littéralement, c'est visiter le cœur de la Terre. Alors, est-ce qu'il va aller visiter le noyau de la Terre? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans le Nouveau Testament, à différents endroits, on apprend que Jésus va visiter, en fait, toutes sortes de places sous la Terre. Et, j'ai écrit un article assez en détail, là-dessus, c'est sur le blog de l'Église. Alors, ce matin, je vais vous donner un petit aperçu pour vous montrer que je n'ai pas sorti ça de nulle part, de mon chapeau. Ce ne sera pas exhaustif, on ne lira pas l'entièreté des textes parce que ça peut devenir assez compliqué. Je vais vous en citer quelques-uns, mais si vous voulez, comme vraiment la preuve, je vais vous renvoyer vers le blog de l'Église où vous avez un article assez détaillé là-dessus. Alors, ailleurs dans le Nouveau Testament, on apprend que Jésus va, entre sa mort et sa résurrection, il va visiter une couple de places. Je vous remémore, lorsque Jésus est à la croix, il y a les deux larrons, un à côté de l'autre, un à côté, lui, il est au milieu, bref. et puis, il y en a un qui reconnaît que Jésus est le Messie et est-ce que vous vous souvenez de ce que Jésus lui dit? Aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. À date, on sait que Jésus va aller dans le sein de la terre et il va aller dans le paradis. Après ça, dans Romains 10, on ne tournera pas. Ben, on tourne. Dans Romains 10, 7, on apprend. Il sort comme de deux exemples pour parler de quelque chose qui est impossible. Romains 10, 6, Paul nous dit « Hey, dites pas dans votre cœur qui va être capable de monter au ciel. » Alors, monter au ciel, c'est-tu possible, c'est impossible? C'est impossible de monter au ciel. Personne d'entre nous est capable de monter au ciel. Alors, dites pas ça dans votre cœur. Après ça, il utilise un exemple pour montrer que c'est comme absurde de dire « Hey, je vais être capable de monter au ciel. » Il dit « Dis pas dans ton cœur qui va monter au ciel, c'est en faire descendre Christ. » Alors, est-ce que c'est possible de faire descendre Christ du ciel d'où il siège présentement? La réponse est non. Ou encore, qui peut descendre dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Alors, le point ici, je ne vais pas expliquer ce qu'il fait avec ces exemples-là, Paul, mais le point, c'est qu'il est en train de dire « De la même façon que Jésus est au ciel présentement, il y a un certain point où Jésus était dans l'abîme. » Il était dans l'abîme. Alors, l'abîme, c'est une autre des régions inférieures de la terre. Cette même idée-là, on la retrouve dans Éphésiens 4, que Jésus a visité les régions inférieures de la terre. Ensuite, donc, à date, Jésus est allé dans le sein de la terre. Jésus est allé dans le paradis. Jésus est allé dans l'abîme. Puis, dans acte 2, dans la première prédication de Pierre, il va citer, Pierre va citer l'Opsaume 16, dans lequel Dieu dit qu'il ne va pas laisser son bien-aimé dans le séjour des morts, dans l'Hadès. Alors ça, vous allez retrouver ça dans acte 2, 27, 31. Alors ça, ça vient encore complexifier, un petit peu notre itinéraire des places que Jésus a visitées entre le vendredi et le dimanche. Alors, il est allé dans le sein de la terre, il est allé dans les régions inférieures de la terre, il est allé dans le paradis, il est allé dans le séjour des morts, il est allé dans l'abysse. Donc, il est allé dans une coupe de places. Là, vous direz, ça a été occupé le samedi saint. Et le dernier texte que je veux lire, c'est dans l'Apocalypse 1, au verset 18, l'Apocalypse 1 au verset 18, je suis le premier, en contexte, on va quand même passer pas mal de temps dans l'Apocalypse 1 tout à l'heure, mais en contexte, Jean, l'apôtre Jean, est à la fin de sa vie, il est sur une île car il a été emprisonné là-bas à cause de son travail d'apôtre. Et il a une vision de Jésus ressuscité qui est glorieux. Et on va relire le contexte un petit peu plus tard, mais Jésus, le Jésus glorifié, dit à Jean, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alors, il tient dans ses mains des clés, clés bien importantes, clés du lieu de la mort et du lieu du séjour des morts, présumant un petit peu qu'il est allé pour enlever l'autorité à la mort et au séjour des morts. Alors, on pourrait là quand même passer pas mal de temps sur chacun de ces textes-là. Si les détails vous intéressent, vous irez sur notre blog. De ce survol, je résume, entre le vendredi saint et le dimanche de la résurrection, Jésus est allé, il le dit, dans le ventre de la terre, il est allé dans les régions inférieures de la terre, il est allé au paradis, il est allé dans l'abysse, puis il est allé dans la mort et le séjour des morts. Alors, OK, comment est-ce qu'on comprend ça? Eh bien, avant la résurrection, tout le monde, que ce soit les justes, que ce soit les injustes, les gens de foi, comme ceux qui n'ont pas la foi, tout le monde descend dans le séjour des morts. C'est comme une expression générale, parce que le séjour des morts a différentes régions. Donc, le séjour des morts, ça réfère au lieu où les hommes, à la fois des justes et des injustes, descendent après la mort. Les justes descendent dans un lieu de paix, aussi connu sous le nom du Saint-Abraham, et les injustes descendent dans un lieu de tourment, que souvent, on va simplement appeler le séjour des morts. C'est comme si l'expression des fois est utilisée selon deux sens, dépendamment des contextes. Et le séjour des morts, c'est décrit comme étant sous terre. Alors, ce n'est pas géographiquement sous terre, mais c'est comme une image pour nous parler d'une réalité spirituelle. Le Nouveau Testament nous fait un petit peu la cartographie de cet endroit-là. Le séjour des morts nous est représenté dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Le séjour des morts est sous terre et il y a le lieu de tourment, puis de l'autre côté, il y a le Saint-Abraham ou le lieu qui est aussi appelé le paradis. Alors, nous, 2000 ans d'histoire chrétienne plus tard, quand on se dit le paradis, on se dit l'adresse est au ciel. C'est à côté du trône de Dieu. Mais avant la résurrection du Seigneur Jésus, le paradis est au séjour des morts. C'est ce qu'on voit donc avec cette vignette-là dans Luc 16. Le paradis, le Saint-Abraham, c'est un lieu de réjouissance, les justissons. Alors, à date, on a parlé de deux régions. Le paradis, le Saint-Abraham. De l'autre côté, il y a le lieu des tourments. Puis, il y a un troisième endroit qui est appelé le tartare ou encore l'abysse ou encore l'abîme. Et c'est le lieu où certains démons y sont enfermés. On voit par ici, si vous avez la rencontre entre Jésus et Légion, Légion va supplier le Seigneur Jésus de ne pas être enfermé dans l'abîme. Et c'est un des endroits que le Seigneur Jésus a visité durant le Saint-Denis. Alors, ça, c'est un petit survol. Pour le reste de ce matin, je veux passer du temps à regarder avec vous qu'est-ce que ça change à ma foi et à la façon dont je peux me réjouir de mon salut. Si vous voulez davantage de détails, encore une fois, je vous renvoie vers l'Internet. Alors, on a vu que l'Esprit de Jésus est descendu dans le séjour des morts, entre sa mort à la croix et sa résurrection. Alors, qu'est-ce que ça change? Je vais vous présenter cinq effets. Cinq effets de cette descente victorieuse-là de Jésus dans le séjour des morts. Et le premier point que je veux vous présenter, c'est que Jésus est descendu dans le séjour des morts. D'un côté, son corps était mort, mais son esprit était vivant, même dans sa mort, parce qu'il avait parfaitement accompli la vie de Dieu. Il a rendu son dernier souffle volontairement, mais il n'était pas spirituellement mort. Il était vivant quant à Dieu et il est descendu vivant dans son esprit, connecté avec Dieu et non pas mort. bien que mort, si vous voyez le paradoxe, il était vivant. On va le voir dans les textes. À l'inverse, les humains, sans la nouvelle naissance, on est vivant dans nos corps, mais on est mort, déconnecté, étranger de la vie de Dieu. et Jésus n'a pas subi la mort et attendu la résurrection comme n'importe quel humain. Jésus est descendu victorieux dans le séjour des morts et a proclamé sa victoire au maître de la mort, Satan, donne-moi tes clés. Alors, à la croix, Jésus a donné sa vie en rançon pour le péché et cette valeur-là était infinie parce que Jésus est Dieu fait homme. Alors, durant ces quelques heures-là à la croix, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Il a rendu son dernier souffle, mais il n'est pas mort comme un coupable. Il n'est pas mort déconnecté de Dieu. Il est le Christ, 100% juste, qui a donné librement sa vie. Son corps meurt, mais son esprit demeure vivant. Et je vous invite à tourner dans 1 Pierre 3, le texte qui nous dit ce que je viens de vous dire. Et on va lire 1 Pierre 3, entre les versets 16 à 19. Pierre est en train de nous dire d'avoir une bonne conscience, d'avoir une bonne conscience avec vos voisins, avec les gens avec qui vous vivez dans votre société, afin que, là même où ils vous calomnient, ou quand ils disent du mal de vous, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ, soient couverts de confusion. Alors, même s'ils se moquent de vous pour votre foi, bien, en même temps, vu que vous vous comportez bien, bien, ils vont savoir qu'il y a quelque chose de convaincant dans votre vie. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et ensuite, il va offrir la vie de Jésus comme un exemple de ce principe-là. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Et dans l'esprit, dans le quai de Noé, pendant la construction de l'âge, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées. J'arrête la lecture ici. Alors, ici, il nous donne l'exemple du Seigneur Jésus qui a souffert une fois pour toutes pour le péché, juste pour des injustes, pour nous amener à Dieu. Et on lit ici qu'il a été mis à mort quant à la chair, alors, par rapport à son corps humain, il a été mis à mort. OK? Donc, on voit bien le vendredi saint, qu'est-ce qui s'est passé. Il rend le dernier souffle suite à sa passion. Et la ligne d'après, il est rendu vivant quant à l'esprit. Alors, dans son esprit, le Seigneur Jésus, il est vivant, il est justifié devant Dieu. Et dans cet esprit-là, nous dit le verset 19, il est allé prêcher aux esprits en prison. le premier effet que je veux noter, ce que ça a changé, c'est que sa mort, au Seigneur Jésus, a changé la mort pour toujours. Il est descendu victorieux, il est descendu vivant dans son esprit, connecté à Dieu dans la mort, pour dire maintenant que la mort avait perdu son pouvoir, son autorité. Et ce que ça change pour nous, le peuple de Dieu, c'est que, maintenant, le verset 17, on a le courage, on a les ressources pour le vivre. ce qu'il nous est dit au verset 17, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. C'est mieux de souffrir en faisant le bien car Dieu, comme il le fait avec le Seigneur Jésus, Dieu récompense toujours. Même si je ne peux pas le voir dans cette vie-ci, si je paie les conséquences de vivre pour Dieu dans mon corps, il n'y a de vraie vie que dans les yeux de Dieu. Même dans la mort, il y a une vie éternelle qui a éternellement plus de valeur que ce que peuvent nous faire vivre le monde. À cause de la victoire de Christ, on peut lui demander cette aide-là qu'on a besoin pour ne pas aimer nos vies terrestres plus que lui ni plus que les convoitises qui nous consomment. La personne qui meurt face au monde, comme le Seigneur Jésus est mort face au monde, il ne meurt pas vraiment parce qu'il n'y a pas d'autre vie que d'être vivant devant Dieu. Même si tu es physiquement mort, il n'y a pas de mort plus mensongère que la vie et ses convoitises qui te font croire que tu es vivant et accompli alors que finalement, aux yeux de Dieu, tu es étranger. Alors, première chose que ça change, cette descente-là, c'est que Jésus est descendu dans le séjour des morts et il a volé le pouvoir de la mort. Ce que Adam et Ève ont perdu, ce qu'on perd chaque jour par notre péché, Christ est descendu. Il a renversé la mort. Il a volé son autorité. Deuxième chose que je veux observer à partir des textes, c'est que Jésus est descendu dans le séjour des morts pour arracher le pouvoir que Satan avait. Verset 19 de 1 Pierre 3, on voit que Jésus est descendu dans son esprit et qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. Alors, comme évangélique en 2023, on se dit, est-ce que Jésus est allé offrir les cinq pas vers le ciel ou est-ce qu'il a fait un appel? Ce n'est pas de ça qu'il est en train de dire ça. Il est en train de dire qu'il est allé leur annoncer sa victoire. Alors, vous voyez la scène devant vous où Jésus est dans l'abysse. Il y a ces démons, ces esprits-là qui sont enfermés, qui avaient une certaine autorité sous leur chef Satan et Jésus, le fils de Dieu, vient leur annoncer que la défaite est totale, que leur destination vers le tourment est assurée. Il leur annonce ça. C'est une déclaration que ce qui retient les humains morts ici dans le séjour des morts, le péché, bien maintenant c'est délié. Ça ne les retient plus. parce que ma mort enlève l'autorité de Satan. Jésus est en train de proclamer, comme dit Philippien 2, à tous les habitants des régions inférieures de la terre qu'il est Seigneur au siècle des siècles, à la gloire de Dieu. Un autre texte qui nous parle de cette réalité-là, c'est dans Apocalypse 1. Je vous invite à y tourner. Apocalypse 1. Puis gardez votre main dans l'Apocalypse 1 puis faites un petit détour dans l'Hébreu 2. Hébreu 2, 14-15. Hébreu 2, 14-15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sein et à la chair, Jésus y a également participé lui-même afin que par la mort, afin que par sa mort à la croix, Jésus rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, était toute leur vie retenue dans la servitude. Et comme humains, chaque jour de nos vies, il y a des peurs. La reine de toutes ces peurs-là, c'est la peur de la mort, la peur de la vulnérabilité, parce que c'est le grand inconnu. On aime notre présent, on a peur de la mort. Et la parole de Dieu nous dit, ici, si tu as peur de la mort, si tu as peur des étapes avant la mort, il y a une paix en Jésus. Il y a une paix en Jésus parce que, par sa mort à lui, il a rendu sans force la puissance de la mort. Et celui qui la tient, cette puissance-là, celui qui nous murmure des mensonges, le diable, il lui a enlevé sa force. Et pour tous ceux qui se tournent vers Jésus, qui mettent leur foi en Jésus, le verset 15 résonne dans nos cœurs. Il nous délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, retenus dans l'esclavage. La parole de Dieu vous invite à faire confiance à Christ pour le pardon de vos péchés, pour la réconciliation avec Christ, pour cette peur-là de la mort. On n'a pas besoin de deviner ou d'espérer « Ah, j'espère que Dieu va m'accepter. » Dieu a fourni votre acceptation par la mort de son fils Jésus qui a enlevé le droit de Satan sur vos vies. Et cette liberté, cette assurance-là, elle est pour tous ceux qui s'unissent à Jésus par la foi. Je vous invite au chapitre 1 de l'Apocalypse. On va lire entre les versets 12 à 18. Versets 12 à 18. Alors, Jean est sur une île prisonnier parce qu'il est apôtre et le Seigneur Jésus lui apparaît et il voit quelque chose de splendide. « Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme du métal rouge de chaleur, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise et sa voix comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil comme lorsqu'il brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges, les sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Plusieurs choses formidables ici. Je porte votre attention sur le verset 18 parce que quand on lit que Christ tient les clés de la mort et du séjour des morts, qu'est-ce qui nous vient en tête? C'est une bataille. La mort et le séjour des morts n'ont pas gentiment cédé leur autorité, ils se les ont fait arracher. Alors quand on pense au Seigneur Jésus dans le samedi saint, il n'est pas descendu comme une victime, comme une âme en peine, mais comme un aigle qui fonce sur sa proie. Il descend dans le séjour des morts comme l'éternel et descendu en Égypte pour guider son peuple à bras étendus avec des grands signes, des prodiges et des miracles. Il descend dans le séjour des morts comme un guerrier pour battre l'homme fort et le lier puis enlever l'autorité qu'il avait depuis la chute d'Adam et Ève. Il est descendu dans le séjour des morts pour arracher à la mort, au séjour des morts, les clés de leur victoire, leur puissance. Pensez à quand Jésus est entré dans le temple pour le purifier des vendeurs hypocrites avec une pleine autorité. c'est la maison de mon père. Il y avait une colère juste. Pensez à cette image-là. Pensez maintenant à la vigueur, la passion puis la férocité puis la raclée que la mort elle a pris. Quand le Fils de Dieu mort dans son corps mais justifié, vivant dans son esprit est descendu dépouiller la mort et le séjour des morts, il fait son royaume. Les paroles du Seigneur Jésus au verset 18, « Je suis le premier et le dernier et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Indique maintenant qu'il est en possession de la mort et du séjour des morts parce qu'il l'a arraché et descendu là-bas. Alors frères et sœurs, avec ce qu'il nous reste à faire sur la terre jusqu'à ce qu'ils reviennent, que ce soit dans 10 jours, 10 ans, 10 000 ans, c'est une vision qui rassure. Peu importe ce qu'il arrive, il règne. Des tas de choses doivent arriver sur terre, que ce soit dans notre génération ou que ce soit dans une génération future, Jésus est le vivant, le premier, le dernier. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts et il tient en sa main toutes les églises, quelles qu'elles soient et les souveraines sur chacune d'elles. Alors il n'y a pas de persécution, il n'y a pas de contexte légal dans quelques pays du monde qui soit au-delà du contrôle du Seigneur Jésus, que ce soit les mensonges de la société ou le contexte légal. Frères et sœurs, vous pouvez être pleinement assurés qu'on est exactement à la place et dans le contexte dans lequel on doit être et celui qui est mort pour vous va vous donner la grâce non seulement de vivre pour lui mais d'accomplir sa volonté à chaque jour. Alors on n'a pas besoin d'avoir peur. Qu'est-ce que le Christ ressuscité nous dit ce matin? Ne crains point, je suis le premier, le dernier, le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Jésus est allé là où personne ne peut aller. Personne ne pouvait aller là. Il est allé là dans l'état dans lequel il est allé. On peut tous mourir certainement, mais descendre victorieux dans la mort. Et il est non seulement allé dans la mort victorieux, mais il est allé vers des gens vers qui personne ne veut aller. Il est allé à la croix pour nous. Il est allé dans le séjour des morts pour y proclamer sa victoire. Il est allé vers les gens vers qui les leaders religieux de son époque n'avaient que faire. Et Jésus et le corps de Jésus c'est nous ce matin peut rejoindre toute personne. Quelle que soit la solitude, le problème, le désespoir. Il peut aller, s'il est allé jusqu'au séjour des morts, il peut aller jusque chez vous. Il est capable de traverser le pont aussi. Jésus vient pour aimer puis penser puis guérir la partie morte puis sans espoir de notre cœur. Quelle place plus désespérée que le séjour des morts. Il vient apporter la vie là où il n'y a plus rien à faire. Représentez-vous le chemin que vous avez à vivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est peut-être un chemin difficile, plein de crainte. Jésus t'invite sur ce chemin-là. Je ne veux pas passer par là. Il va te donner la force de passer par là. Et il t'invite à voir comment est-ce que ce chemin-là, comment est-ce que lui peut l'utiliser pour faire de toi une personne davantage à son image, qui est capable de connecter davantage avec les autres. Donc, on va arrêter ici ce matin parce que le temps est terminé. Si vous êtes intéressé par d'autres impacts de cette mort-là, de cette descente-là, c'est sur Internet. et je termine en disant que l'agneau a réellement conquis le péché, la mort, le séjour des morts, le monde, notre chair, pour toujours et à jamais. Et ce matin, on a parlé de choses indescriptibles. N'ayez pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Prions. Notre Dieu, nous t'adorons car ta victoire en Jésus, elle est complète et totale. Ce qui a été accompli à la croix, c'est incroyable. incroyable. Et nous attendons le retour de Jésus qui va juger selon la justice la vérité. Et puis, Seigneur, ce matin, on veut te dire qu'on veut vivre pour toi. Et par ton esprit, Seigneur, cogne à la porte des cœurs de ceux et celles qui n'ont pas encore placé leur foi en Jésus comme seul sauveur, comme seul Seigneur, comme seule personne à qui l'on peut faire confiance pour être pardonné de nos péchés. Béni cette semaine, c'est dans le nom puissant de Jésus que je prie. Amen.